... Tu veux me dire quelque chose ? Non, non. À propos, j'ai croisé Patrick tout à l'heure. Tu es sûre de ne pas vouloir un verre ? Il est vraiment délicieux. Et alors ? Oh, rien de particulier. Il voulait organiser un dîner, un de séjour. Un jour. Je n'assiste pas, mais tu attends, il est vraiment délicieux. Il est à base de Malte. Un dîner, tu veux dire ? Hein ? Tu parlais d'un dîner. Oui. Qui se passerait où ? Je ne sais pas. Ici ? Pourquoi pas ? Faut voir. Attends. Tu n'es quand même pas en train de me dire qu'il va venir dîner ici, avec sa nouvelle copine ? Euh, c'est-à-dire que... Qu'est-ce que tu lui as répondu ? À propos ? À propos de ce dîner. Ce que j'ai répondu, bah, à ton avis, Isabelle. Bah, dis-moi. Bah, je lui ai dit... Oui ? Je lui ai dit qu'il en était hors de question. Ah, tu lui as dit ça ? Bah, évidemment. Enfin, tu n'imagines tout de même pas que j'allais lui proposer de venir dîner samedi prochain à la maison, avec cette fille, en plus. Jamais je ne te mettrais dans une telle situation. Ah oui, parce que toi, ça ne t'aurait pas dérangé. Hein ? Parce que toi, ça ne t'aurait pas dérangé, toi, d'inviter cette fille à la maison, c'est ça ? Daniel, je te parle. Évidemment que ça m'aurait dérangé. Je suis encore sous le choc de leur séparation. Pour moi, ils étaient inséparables. Il fait la... Il fait la connerie de sa vie. Mais qu'est-ce que tu veux ? Je ne vais pas cesser de le voir parce qu'il a quitté sa femme. Mais je ne te demande pas de plus le voir. Je te demande juste de ne pas m'obliger de le recevoir ici avec cette fille. Tu as raison. Mais si tu veux voir Patrick, tu dînes avec lui en tête à tête, moi je m'en fous. Mais pas ici, c'est tout ce que je te demande. Très bien. Tu comprends ? Si il y en a un qui comprend ici, c'est bien moi.